La notion de monde est extrêmement fréquente en histoire ou en géographie et étonnamment il y a peu de peu d'ourages qui se sont intéressés à sa genèse et c'est un terme qui n'est pas toujours facile à définir. La définition la plus simple de la notion de monde c'est de dire que ça correspond à un tout mais ce tout peut renvoyer à différentes échelles. Ça peut être le monde romain donc c'est le bassin méditerranéen y compris l'Europe par exemple, une partie de l'Europe du moins. Ça peut être le monde compris comme l'espace global, l'espace planétaire, voire le monde comme univers. Donc mon travail en fait a porté essentiellement sur la genèse de la notion de monde pour désigner l'espace planétaire. Le monde avec une majuscule autrement dit. Par opposition à des usages qui sont assez fréquents mais qui sont pas si anciens que ça. Ils consistent à parler de monde grec, de monde romain, de monde arabe ou de monde chinois etc. S'interroger sur la genèse, sur l'histoire du mot monde et est intéressant lorsqu'on travaille sur la mondialisation et qu'on conçoit la mondialisation pas simplement comme un processus économique ce qu'elle n'est pas mais comme un processus multidimensionnel, complexe, pluriséculaire et comme un processus qu'on pourrait qualifier finalement de mise en monde et comment l'humanité finalement s'est unifiée à l'échelle de de l'espace global en un monde, en un monde unique au lieu d'une série de mondes, d'archipels de mondes. Et s'interroger sur la notion, c'est mettre l'accent sur l'idée que finalement il n'y a pas de, il n'y a pas de mondialisation sans conscience de la mondialisation, il n'y a pas de monde sans conscience du monde, sans l'idée que on sache en fait qu'on fasse partie d'un même monde. Lorsqu'on travaille justement sur le processus de mondialisation et qu'on s'intéresse à l'idée qu'il n'y a pas de mondialisation sans conscience de la mondialisation, on en vient forcément à se demander si à un moment donné il n'y a pas eu d'autres mots, si les gens en fait n'ont pas exprimé différemment ce processus de mondialisation. Et donc est-ce qu'il n'y a pas eu des mots concurrents entre guillemets à celui de mondialisation qui est déjà plus ancien lui-même que ce qu'on pourrait penser habituellement ? Puisqu'on a l'idée que mondialisation ça date peut-être des années 1980 alors qu'en réalité il date du tout début du XXe siècle. Et c'est un travail qui n'est pas si facile en fait mais on trouve d'autres mots, alors il y en a qui sont peut-être évidents comme internationalisation qui date du XIXe siècle mais qui désigne autre chose. Il y a celui de globalisation qui nous vient de l'anglais mais qui n'est pas un synonyme exact, qui a un sens un petit peu différent, ce qui participe aussi de la richesse de la langue française en fait. On a le mot mondialisation mais on a celui de globalisation, on a celui d'internationalisation. Il y en a d'autres, il y a celui de planétarisation, de planétisation, les deux formes existent et qui ont été créées par Teilhard de Chardin en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a évidemment un lien entre la Seconde Guerre mondiale et cette conscience de cette mondialité ou de cette planétarité de l'humanité. On pourrait penser donc aussi à d'autres qui sont peut-être un petit peu plus éloignés comme cosmopolitisation. Dans l'ouvrage que je viens de publier en fait il y a trois volets. Il y a un premier volet sur l'histoire de la notion de monde, il y a un volet sur l'histoire de la notion de mondialisation et des autres notions que je viens d'évoquer. Et le troisième volet qui est consacré au mondialisme, qui est une question en fait, qui est une question géohistorique mais qui est aussi une question politique en fait. Pourquoi vouloir le monde ? Pourquoi aujourd'hui au XXIe siècle, pourquoi voudrait-on que l'humanité fasse monde ? C'est un constat en fait mais on peut aussi s'interroger sur la nécessité morale. Est-ce que c'est bien en fait ? Est-ce que c'est bien que l'ensemble de l'humanité soit réunie en une sorte de société monde ? Ou est-ce que c'est un malheur en fait ? Un malheur pour les êtres humains ? C'est une question qui est finalement une actualisation d'une autre question qu'on s'était posée au XVIIIe. Est-ce que c'était bien d'avoir découvert l'Amérique pour les Européens ? Est-ce que c'était bien pour les Européens ? Est-ce que c'était bien pour les Américains en fait ? Pour la population d'Amérique. Bon, aujourd'hui on pourrait se poser la question. Est-ce que c'est bien que finalement l'humanité soit réunifiée en un même monde ? Alors c'est une question qui peut pas être gratuite parce qu'en fait la mondialisation, on y est. Mais je crois que c'est important de se la poser et d'y chercher à y répondre. Alors c'est au lecteur évidemment d'avoir sa propre réponse et je n'y répondrai pas à la place. Mais au-delà de ça, peut-être que la question ne se pose plus en fait. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à des problèmes, des problèmes géopolitiques, des problèmes climatiques. Voilà, qui font que c'est une nécessité en fait d'avoir une politique commune à l'échelle du globe, à l'échelle de la planète. On connaît bien aujourd'hui tout le travail de recherche, je pense, consacré à des noms géographiques qui correspondent à des parties du globe. On sait bien que la notion d'Europe a une histoire, que la notion d'Amérique a une histoire, que la notion d'Afrique a une histoire, etc. On pourrait dire la même chose des noms des océans. C'est l'objet de la géohistoire. Alors, la notion de monde, finalement, paradoxalement, a peu attiré l'attention. C'était le tout. C'était le puzzle entier. Et finalement, on s'est peu interrogé, comme s'il y avait une sorte d'évidence. Le monde est monde, en fait. Or, comme tout nom géographique, il a une histoire. Et il ne s'est pas toujours appelé comme ça. Et il y a eu d'autres notions, en fait. Il y a eu d'autres appellations concurrentes. On pourrait penser à la notion d'Orbis, en latin, ce qu'on peut traduire par Orbe. Il y a aussi, en fait, tout simplement la notion d'univers. Alors, aujourd'hui, l'univers, c'est l'espace intersidéral, immense, etc. Sauf que, finalement, à une époque, l'univers, ça a été aussi le globe, le monde. Ce qu'on appelle le monde aujourd'hui. Ça ne paraît peut-être pas évident, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'adjectif universel. Et si on prend une géographie universelle, ce n'est pas une géographie de l'univers, c'est une géographie du monde. Si je prends l'expression d'une exposition universelle, ce qu'on utilise toujours, ces expositions qui ont eu lieu à Paris, à Chicago, à Shanghai ou ailleurs, ben oui, c'est une exposition qui rassemble le monde entier. Donc, le monde, la notion de monde, elle a cette histoire et, finalement, c'est assez tardivement qu'elle s'est imposée à l'échelle du globe. Ce qui correspond à l'histoire de la mondialisation. Alors, pas la mondialisation du XXe siècle, mais la mondialisation à partir du grand désenclavement, à partir du XVe siècle. Et du coup, c'est vrai que les géographes, alors c'est peut-être un usage un peu spécialiste, mais aujourd'hui, on essaye de différencier monde sans majuscule et monde avec une majuscule pour désigner cet espace global.